Bienvenue dans cette minute utile du musicien. On continue avec notre sixte et puis un peu nos intervalles pour bien comprendre comment ça marche et puis essayer de commencer à investir la matière. Quand on a un accord de septième, comme on l'a vu, si on continue notre raisonnement, on peut se dire, tiens, l'autre fois, dans la dernière vidéo, on a créé cet accord-là qui peut remplacer l'autre accord et surtout mélodiquement, on peut aussi faire cet arpège. En remplaçant la septième mineure par la sixte. Mais si on extrapole ce truc-là, alors on peut se retrouver avec carrément une gamme Pinta. Où il y a la septième en moins, la septième mineure en moins et puis la sixte majeure en plus. On y reviendra parce que c'est une gamme Pinta hyper importante dont personne ne parle. C'est bien le Pinta. Vous allez l'entendre vachement chez Robin Ford. Robin Ford, il aime beaucoup, beaucoup cette Pinta. Il a des raisons et je vous expliquerai tout ça quand on sera grand. Mais en attendant, vous pouvez commencer à bosser avec ça parce que si vous faites, par exemple, je prends un plan tout doucement. Si on fait ça. Si je remplace cette septième mineure par la sixte, puisque j'ai fait sauter la septième mineure. Tout ça, ça commence à ressembler à des choses dont on a déjà parlé dans le système diminué. Ça se connecte à des endroits. Pour voir comment ça se connecte, c'est facile, il faut étudier les intervalles. Si vous étudiez les intervalles, vous allez voir comment les choses sont connectées, comment les gammes se connectent entre elles, comment les accords et les gammes se connectent entre eux, comment les accords se connectent entre eux. Tout ça, c'est l'étude du système tonal occidental, c'est de l'harmonie, mais pas seulement, c'est l'improvisation, plus les systèmes mélodiques harmoniques, plus l'harmonie en règle générale. Mais avant ça, il faut étudier les intervalles. Si vous ne connaissez pas ce que c'est qu'une tierce mineure, tierce majeure, une sixte, une septième, alors vous ne pouvez pas parler de tout ça. Vous pouvez l'entendre, vous pouvez vous dire « Ah oui, je vois, je vois », mais vous aurez du mal à l'emmagasiner, à vous dire « Ah voilà, donc c'est ça, donc je peux le raccrocher à ça, mais alors ça, si c'est vrai là, c'est vrai là », vous allez pouvoir commencer à investir la matière comme ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller choper le PDF de ça, et puis, donc, dans « Plus », là, juste en dessous de la vidéo, il y a « Plus », vous cliquez dessus, il y a un lien qui vous emmène vers le PDF. C'est gratos, ça vous donne accès à un espace complètement dément de ressources gratuites où il y a des centaines de pages de PDF pour plein de trucs, des blues, de l'impro, du jazz, du rock, tout ça. Ça vous donne aussi, vous recevez un petit mail de temps en temps qui vous donne les dates de stage, parce que sinon, vous ne saurez jamais qu'il y a des stages. Je ne l'annonce jamais ici. C'est que pour mes chouchous, les stages, d'accord ? Donc, ceux qui sont inscrits. Et puis, douzièmement, vous pouvez aussi, si vous le voulez, tout connaître sur les intervalles, savoir exactement de quoi vous parlez, comment c'est organisé, comment ça va m'aider à être un outil, non pas de théorie, mais un outil de théorie pratique, comment je peux pratiquer ça, le rattacher à tout ce que je sais déjà, comment je vais pouvoir éclairer tout ce que je connais déjà, et que je ne sais pas comment ça marche, parce que je n'ai pas bien compris comment c'est connecté, avec les intervalles, d'un seul coup, vous allez vous dire, ah, mais c'est pour ça que je joue ça ici, c'est pour ça que Clapton joue ce plan-là, c'est pour ça que Marc Neufler fait ce plan ici, ou c'est pour ça que tel guitariste de jazz, Grand Green fait cet arpège ici, sans les intervalles, c'est mort, vous allez repérer comme ça, intuitivement, ça peut très bien marcher, mais vous allez gagner des années, et des années, et des années, et des années de pratiques, en bossant les intervalles. Ce programme, c'est un truc complet, c'est plein d'heures de boulot, avec des exercices, je vous prends par la main, c'est un programme progressif, et on fait les exercices ensemble, il y a une partie court, une partie donc comprendre, une partie repérer, une partie entendre, et s'exercer sur la guitare, et une partie créativité aussi. Allez, n'hésitez pas à aller voir tout ça, on s'abonne, on clique sur la petite cloche, pour être sûr d'être prévenu, d'échequer une nouvelle vidéo. Bye bye, ciao. Sous-titrage ST' 501